On a constaté effectivement que dans les médias on parlait de plus en plus d'agriculture et que l'image n'était pas toujours très bonne dans les articles et les reportages qui étaient faits sur l'agriculture donc on s'est un peu inquiété de savoir comment les agriculteurs réagissaient à ces attaques permanentes et à ces messages réguliers passés au sein des réseaux sociaux et des médias. On voulait avoir le ressenti des agriculteurs et aussi le ressenti réel des citoyens alsaciens sur leur vision du monde agricole. On s'attendait un peu à certains résultats, d'autres nous ont étonnés. Alors dans un des résultats qui nous semblent importants, c'est dans la perception des agriculteurs sur l'avenir. Ils sont assez inquiets de l'avenir de leur métier et de la situation qui va arriver derrière. Les Alsaciens ont confiance dans leurs agriculteurs, ils pensent qu'on fait un travail de qualité et ils trouvent que l'agriculture est un secteur important pour eux donc c'est bien. On voit par contre un critère qui est important à prendre en compte, c'est qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas assez d'éléments pour répondre à certaines questions. Donc dans certaines questions sur le bien-être animal par exemple ou sur l'utilisation des antibiotiques en élevage ou sur l'utilisation des produits de traitement des plantes. C'est intéressant parce que je pense qu'il nous reste du travail à faire dans le cadre de la communication sur quel est aujourd'hui notre métier. L'objectif aujourd'hui serait de créer une association qui regroupe tous les acteurs de l'agriculture, chambre d'agriculture, syndicats agricoles, organismes stockers par exemple au niveau des céréales, enfin tous les gens qui sont impliqués dans l'agriculture, autour d'une initiative de communication qui permet d'atteindre ces deux objectifs. Redonner confiance aux agriculteurs, qui est presque un des leviers importants pour nous. Et puis apprendre quel est notre métier aujourd'hui, quelle est la réalité de notre métier aujourd'hui aux citoyens alsaciens. D'ici l'été, on aimerait bien que ce soit concrétisé de manière juridique. Et puis après, situation sanitaire oblige, on ne sait pas qu'est-ce qu'on pourra faire comme action de communication, mais au maximum on va essayer de le faire le plus rapidement possible. Sous-titrage ST' 501